... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et n'arrivent pas à y croire. Je ne savais même pas qu'il y avait une hache. Jamais je n'aurais pu penser que quelque chose aussi pire aurait pu lui arriver. Le matin du 13 février 2012, Sylve Barbe-Larbre se réveillait à peine lorsqu'il entendait des bruits de pas dans la neige. Il vit un homme s'approcher. Ce ne fut pas long qu'il recunit son agent immobilier, Coroperation. Il allait l'accueillir avec une tasse de thé lorsqu'il vit avec horreur que son agent tenait une hache et qu'il portait un air sadique au visage. Figé par l'horreur, Sylve Barbe ne put se défendre lorsqu'en Coroperation le jeta sur le sol. Il leva sa hache et lui donna de nombreux coups meurtriers. Mais ce fut les coups sauvages de Si qui achevèrent Sylve Barbe. Coroperation quitta les lieux, laissant l'arbre à son funeste sort. C'est alors que le voisin de Sylve Barbe se rendit sur les lieux par hasard. Il ne tarda pas à voir l'horrible scène qui venait de se dérouler. Dévasté par la perte de son proche, il appela les autorités. Sylve Barbe était une personne tellement généreuse. Jamais je n'aurais pu penser que quelque chose d'aussi pire aurait pu lui arriver. Chaque seconde de son temps, il l'accordait aux autres personnes. Ses voisins, les oiseaux, il allait les voir chaque vendredi, leur porter une tasse de thé. Ses amis, les arbres, les autres. Il était respecté dans sa communauté. Ça n'a pas de sens que ce qui lui est arrivé. Je ne comprenais tellement pas. La police enquête avec acharnement. Ce n'est pas le premier cas qui fait preuve d'autant de brutalité envers les conifères. Sur la scène des crimes, nous avons trouvé énormément d'indices qui ont été envoyés à nos analystes, dont plusieurs empreintes digitales et les armes qui ont été utilisées contre Sylve Barbe, c'est-à-dire une hache et une scie qui étaient couvertes de sang et de sieur de bois. Avant le cas Sylve Barbe, énormément de meurtres similaires ont été répertoriés dans la région. Ceci pourrait bien être un cas de Sylve Barbe. C'est-à-dire la déforestation, c'est-à-dire la détérioration permanente de la forêt. Dès que nous avons reçu les résultats de nos analyses, nous avons tout de suite identifié Coroporation, le tueur en série au meurtre de Sylve Barbe. Coroporation, c'était quelqu'un de vraiment gentil, avec beaucoup de carisse. Il était très bien entouré par les gens. Il était vraiment sympathique. Il avait un don avec les mots. Quand j'ai entendu les accusations contre lui, je n'en revenais pas. Pour moi, quelqu'un comme ça, je n'aurais pas pu faire quelque chose de même. Je n'ai plus jamais parlé de ma vie. Même si la police a découvert son identité, Coroporation reste introuvable à ce jour. Coroporation a fait des millions de victimes dans la forêt boréale. Lui et son armée de machines, son responsable du génocide, qui a fait de nombreuses victimes, ont fait maintenant partie de Sylve Barbe. Coroporation fait partie de ces meurtriers qui font preuve d'une violence extrême. Sa méthode de préférence pour tuer une de ses victimes serait de les attaquer avec une hache avant de les scier en morceaux. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, seriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501